L'Aval 13ème accueille Valenciennes 5ème. Les Lavallois sur 2 victoires et 1 nul sont plutôt en confiance. Valenciennes également avec 3 victoires, 1 nul et une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Les visiteurs vont essayer de faire un résultat avec Amash, Bertomier, Bonnet et Boitou. Malanga titulaire, attention à cette première opportunité. Une tentative de loin pour les Lavallois. Un geste magnifique de Naïji, ça passe au-dessus. Naïji est titulaire avec Durban, Maggiotti et Sana dans l'équipe des Tangos. Laval a tendance à être haut sur le terrain et essaye de récupérer des ballons avec beaucoup d'énergie. Un petit peu trop pour l'arbitre sur cette action. Brian Gonsalves est exclu, carton rouge direct après 17 minutes seulement. Situation beaucoup plus compliquée pour des Lavallois, privés également de leurs gardiens. Sauvage est absent et Aubois le remplace. Valenciennes essaye de tirer de loin sur cette action pour profiter de la supériorité numérique. La supériorité numérique se confirme. 11 contre 9 pour Valenciennes car Johan Tavares est exclu également à la 34e minute. Les Lavallois sont à 2 de moins sur le terrain. Une situation très complexe. Et pourtant arrive ce but exceptionnel. A la 41e minute, Marvin Baudry, lancé par son coach. 4 minutes plus tôt, marque le but du 1-0. Il a remplacé Durban à la 37e minute. Et à la 41e, il marque ce but magnifique. Son premier en Ligue de BKT. Le défenseur congolais s'est avancé. Et il réussit une reprise exceptionnelle. Laval marque un but à 9 contre 11. Et mène 1-0 à la mi-temps. Situation extrêmement particulière car il faut encore tenir à 9 contre 11 pendant 45 minutes. Valenciennes a de belles possibilités en double supériorité numérique de marquer un ou des buts. Mais Laval continue à attaquer à 9. Situation assez invraisemblable. Tentative compliquée de ballon enroulé s'est captée par Gauthier Larseneur. Enfin Valenciennes à l'attaque pour essayer de profiter de la situation. Mais ce n'est pas assez tranchant la reprise de la tête de Bonnet. Et c'est directement dans les gants de Maxime au bois. Laval continue à avoir des situations. Ça passe à côté pour marquer un deuxième but. Ça serait encore plus dingue. Ils n'y parviennent pas de peu. Le chronomètre tourne en faveur des tangos. Valenciennes fait tout pour en fin de match. Arraché le point du nul mais n'y parvient pas. Fête incroyable sur le coup de sifflet final. L'explosion de joie mais l'arbitre indique que le match n'est pas terminé. C'était un simple coup de sifflet. Tout le monde doit se reconcentrer pour la fin de match. Il reste encore quelques secondes à jouer. Tout le monde doit quitter le terrain. Le ballon est remis en jeu. Avec des Valencienois à l'attaque. Et un contre pour Laval. Pour pourquoi pas ce deuxième but à 9 contre 11. Ça passe à côté. C'était la dernière action du match. Et cette fois-ci il y a le vrai coup de sifflet final. Victoire de Laval exceptionnelle. A 9 contre 11. 1-0. Laval est dixième du classement. Valenciennes est sixième. Merci. 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 Merci.